L'hypertension artérielle, on estime qu'elle touche 12 millions de personnes en France. C'est compliqué l'hypertension artérielle, on la qualifie de tueur silencieux. Parce que dans la majorité des cas, à moins d'avoir une grosse poussée de tension, on ne sent pas que l'on a de la tension. Dans la majorité des cas, il n'y a pas eu de complications. Et pourtant, si elle n'est pas traitée, elle expose à un grand nombre de complications. AVS avec Philippe Robichon. Votre santé, bienvenue pour cette nouvelle matinée santé avec le docteur Mathieu Bernard qui est avec nous. Bonjour docteur. Bonjour Philippe. Cardiologue et hypnopraticien formé à la PNL, spécialiste du sommeil et auteur de Le Coeur, notre autre cerveau. Aux éditions Larousse, nous allons parler de l'hypertension artérielle aujourd'hui. On a beaucoup parlé de l'hypertension comme un des facteurs de risque de complications liés à la Covid. Même en début de pandémie, on pensait même que ceux qui étaient traités avec des médicaments contre l'hypertension avaient des risques de faire des formes plus sévères de la Covid. Où est-ce qu'on en est quelques mois après ? Les patients qui ont une hypertension artérielle sévère et déséquilibrée, c'est-à-dire non contrôlés par le traitement médicamenteux ou par ce qu'on appelle les règles géno-diététiques, sont plus à risque d'attraper la Covid et de développer des formes sévères. Donc plus à risque de l'attraper ? Qu'est-ce qui expliquerait qu'ils soient finalement plus susceptibles de l'attraper ? L'une des pistes, c'est que la porte d'entrée du virus est une protéine qui est située à la surface de cellules et qui est plus exprimée au niveau cardiaque, au niveau pulmonaire et au niveau digestif aussi. Ce qui explique les différentes symptomatologies de la Covid. On peut avoir plutôt une atteinte respiratoire, on a des formes digestives et puis on a des complications cardiaques. D'accord, et donc ça augmente également le risque de faire des formes graves ? Des formes graves, oui. C'est une maladie très fréquente, l'hypertension ? L'hypertension artérielle, on estime qu'elle touche 12 millions de personnes en France. Donc on peut considérer que c'est fréquent. C'est compliqué l'hypertension artérielle parce que, alors on la qualifie de tueur silencieux. Parce que dans la majorité des cas, à moins d'avoir une grosse poussée de tension, on ne sent pas que l'on a de la tension. Dans la majorité des cas, il n'y a pas eu de complications. Et pourtant, si elle n'est pas traitée, elle expose à un grand nombre de complications. L'infarctus du myocarde, donc une artère du cœur qui se bouche. Ce qu'on appelle l'artérite... Alors quel est justement le lien entre la tension artérielle et le fait qu'une artère se bouche ? La tension artérielle abîme les artères, la paroi des artères. Et ça va favoriser la survenue de plaques d'athérome. C'est l'un des facteurs de risque de cette fameuse plaque d'athérome qui vient boucher les artères. Et en plus, l'hypertension artérielle exerce des contraintes sur les artères. Et donc on peut avoir ce qu'on appelle des ruptures de ces plaques d'athérome. Et donc la plaque d'athérome, c'est une abouillie au sein de l'artère qui est composée de cholestérol, de ce qu'on appelle des cellules spumeuses qui sont des macrophages qui ont mangé trop de cholestérol et qui en sont morts. Et d'autres petites choses, du calcaire, etc. Et cette bouillie, elle est isolée par une plaque fibreuse. Et quand cette plaque vient à se rompre, cette bouillie rentre en contact avec le sang et crée la formation d'un caillot qui vient obstruer l'artère. Et donc on sait que les poussées d'hypertension artérielle favorisent ces ruptures de plaques fibreuses. On peut avoir une atteinte aussi des membres inférieurs, des artères des membres inférieurs ce qui peut aller jusqu'à l'amputation quand ça n'est pas traité et quand on attend des seuils critiques. On peut avoir des atteintes des artères du cerveau qui là vont provoquer soit en se bouchant ce qu'on appelle des accidents vasculaires ischémiques soit avec des ruptures de parois artérielles et là on va avoir ce qu'on appelle des accidents vasculaires hémorragiques avec des saignements dans la tête. L'hypertension artérielle favorise l'insuffisance rénale aussi en abîmant les capillaires au niveau des reins. Ça favorise aussi certains types de démence qu'on appelle des démence vasculaires. Si on a plein de petits accidents vasculaires cérébraux, ça finit par abîmer le cerveau. Dont on ne se rend pas compte en fait, c'est ça ? Exactement, ça passe complètement inaperçu. Qui s'enchaîne. Et au fil des années, on commence à yoyoter. Yoyoter, c'est intéressant, c'est un terme médical très utilisé. Voilà, qu'est-ce qu'il y a encore ? Après, ça favorise aussi certaines arrhythmies au niveau cardiaque, ça entraîne un épaississement de la paroi cardiaque. L'arrhythmie, c'est donc ? C'est le cœur qui bat de façon irrégulière et souvent rapide et qui est aussi associé à un risque majoré d'accident vasculaire, mais ischémique. C'est-à-dire que ça va favoriser la formation de caillots au niveau du cœur et si ces caillots partent dans la circulation, ils peuvent monter au cerveau, boucher une artère. Est-ce qu'on sait pourquoi on devient hyper tendu ? Est-ce que c'est, comme beaucoup le disent, la maladie de société ? La maladie du sel ? Entre autres, il y a plusieurs choses. Je les divise en quatre familles. Vous avez la plus fréquente qu'on appelle l'hypertension artérielle essentielle et qui est liée à un vieillissement des artères. Ça, c'est l'âge. En vieillissant les artères, c'est comme un tuyau d'arrosage. C'est quelque chose de souple et donc ça permet d'absorber les variations de pression. Et quand ces artères, elles deviennent trop rigides, en fait, on n'a plus cette élasticité et donc on va avoir une élévation de la pression artérielle. Donc ça, c'est la plus fréquente. C'est à peu près entre 90 et 95 % des causes d'hypertension artérielle. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'hypertension artérielle toxique ou iatrogène, qui est soit le fait d'une mauvaise hygiène de vie, soit induit par la prise de médicaments qui provoque la dépoussée de tension, soit par des toxiques type amphétamine et cocaïne, qui sont des grands pourvoyeurs d'hypertension artérielle. D'accord, donc ça, c'est la deuxième famille ? C'est la deuxième famille. La troisième, c'est ce qu'on appelle l'hypertension artérielle secondaire. Donc secondaire, un problème, autre, en général glandulaire, soit la thyroïde, soit les reins, soit les glandes surrénales, comme leur nom l'indique, ils sont situés au-dessus des reins. Et puis, vous avez aussi des anomalies au niveau des artères rénales, qui, quand elles sont rétrécies, entraînent des montées de tension. Et vous avez aussi, ce dont on a parlé la fois dernière, les apnées du sommeil, qui sont de grandes pourvoyeuses d'hypertension artérielle. Donc là, quand on règle ce problème secondaire, quand on traite l'hyperthyroïdie, quand on traite ce qu'on appelle un phéochromocytome, par exemple, qui est une tumeur des glandes surrénales, on guérit l'hypertension artérielle. Et puis, vous avez la dernière catégorie, qui est mon dada, et qui n'est probablement pas partagée par l'ensemble du corps médical, qui est ce que moi j'appelle l'hypertension artérielle émotionnelle, qui a lieu chez les gens qui sont stressés. C'est vrai qu'il n'y a pas consensus là-dessus. Non, mais j'ai une patiente... Il n'y a pas consensus là-dessus, et tout le monde n'est pas d'accord sur le fait que le stress, par exemple, fasse monter la tension. Vous l'avez constaté dans votre pratique ? Moi, je l'ai constaté, oui, oui. Et c'est pour ça que vous êtes venu à l'hypnose, d'ailleurs, notamment. C'est l'une des voix, effectivement. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle l'effet blouse blanche, pour certains. Oui, qui est causé par cela. Alors, ce qui est très intriguant, c'est qu'on n'en a pas conscience. Et donc, les patients vous disent, « Ah non, mais moi ça va, normalement, mais je n'ai pas peur de la blouse blanche, pardon. » Et pourtant, la tension est élevée, quand on les rassure, quand on les laisse patienter 10 minutes au repos, quand on reprend la tension, la tension est normale. On parle de tension artérielle ou de pression artérielle ? Alors, le véritable terme, c'est « pression artérielle », puisque c'est une mesure qui est évaluée en millimètres de mercure, donc une unité de pression. Mais dans le langage courant, c'est le terme « tension artérielle » qui est utilisé. D'accord. Et hypertension artérielle, quand on parle là ? Quand on a des chiffres trop élevés. Voilà. L'inverse de l'hypertension, c'est ? L'hypotension. Oui. C'est plus rare ? C'est plus rare. Alors, le problème, ces hypotensions, elles peuvent être induites par les médicaments que l'on donne pour traiter l'hypertension. Et à vouloir, vous savez que le mieux est l'ennemi du bien, donc à toujours vouloir faire baisser la pression artérielle, on peut aggraver les choses et induire des hypotensions qu'on appelle orthostatiques. Et c'est surtout vrai, justement, chez les patients qui ont ces hypertensions artérielles émotionnelles, qui sont labiles. C'est-à-dire qu'elles vont varier dans la journée. Il faut bien comprendre aussi, il faut que vos auditeurs comprennent que la tension artérielle, comme tous les paramètres biologiques, que ce soit la fréquence cardiaque, la température, c'est un paramètre qui varie en permanence. Dans la journée, on n'a pas la même tension toute la journée, c'est ça ? C'est de minute en minute, même. Tout dépend de la pression que va mettre le cœur à pousser le sang dans les artères. Tout dépend du degré de ce qu'on appelle constriction ou relâchement. C'est-à-dire, est-ce que les artères sont contractées ou relâchées ? Ça aussi, ça va entraîner une élévation ou une baisse de pression artérielle. On a plus de tension le matin ou le soir ? Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut mesurer ? Alors, classiquement, la nuit, on oppose plutôt jour et nuit. La nuit, la pression artérielle est plus basse que dans la journée. Et on a des patients qui ont une pression artérielle normale, mais qui ne varient pas entre le jour et la nuit. Ces patients, on les appelle non-deepers. Et bien que la pression artérielle soit normale, ils ont un risque qui est quasiment identique à celui des patients hypertendus non traités. Et non-deepers, ça veut dire quoi ? Non-deepers, ça veut dire que leur pression artérielle ne diminue pas la nuit par rapport à la journée. Tu avais dit une pression artérielle normale. Et ça, c'est une question qui revient souvent. Qu'est-ce que c'est qu'une pression artérielle normale ? Est-ce qu'il y a un bon chiffre à avoir ? Alors, justement, c'est important ce que vous dites. La pression artérielle est un chiffre. De la même façon qu'on ne traite pas des images en médecine, on ne traite pas des chiffres, on traite des patients. Donc, on a des chiffres qu'on a considérés comme optimaux, normaux, supranormaux. Et puis ensuite, on parle d'hypertension artérielle de grade 1, 2, 3, en fonction des valeurs. Donc, le chiffre optimal, alors, il y a deux manières de mesurer cette pression artérielle. Quand on dit le fameux 12-7, ça n'est pas 12,7. On a deux chiffres, en fait. On a le 12, donc là, c'est exprimé en centimètres de mercure, 12 centimètres de mercure, 7 centimètres de mercure. Le premier chiffre, ou alors, on peut vous le donner en millimètres de mercure, ce qui donnera un 12-7, donnera un 120 millimètres de mercure, 70 millimètres de mercure. Ce premier chiffre, c'est ce qu'on appelle la pression artérielle systolique. C'est la pression qui règne dans l'artère au moment où le cœur se contracte. Donc, le cœur va propulser le sang dans les artères à une certaine pression. Et c'est le premier chiffre. Le deuxième chiffre, donc le 7 en l'occurrence, ici, c'est la pression artérielle diastolique. Et ça, ça reflète la pression qui règne dans l'artère au moment où le cœur se relâche. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le cœur, donc, c'est une pompe, et cette pompe, elle est saccadée. Elle se contracte, elle se relâche. Elle se contracte, elle se relâche. Mais notre pression artérielle... Vous nous faites le bruit aujourd'hui ou pas ? Si vous voulez. Donc, ça fait poum-ta, 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 poum-ta. Voilà. Ma journée est faite. Je suis ravi pour vous, alors. Donc, ça, c'est ce que fait le cœur. Donc, le cœur fait poum-ta, poum-ta, mais la pression artérielle, elle, elle ne fait pas poum-ta. Elle diminue progressivement, mais elle ne disparaît pas pour autant. Et en fait, bien que le cœur soit pulsatile, on va avoir une sorte d'onde de vague qui va se propager au niveau des artères. Et donc, comme dans les vagues, on a une crête, un creux. Et donc, cette crête, c'est le premier chiffre. Et ce creux, c'est le deuxième chiffre. Donc, 12,7, c'est vraiment optimal. En cabinet, on tolère jusqu'à 14,9, justement parce qu'il a l'effet blouse blanche. 14,9, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir 15, c'est ça que ça veut dire ? Ça veut dire que maximum, c'est 14, maximum 9 pour le deuxième chiffre. Si vous avez 145, 95, les deux chiffres, là, sont au-delà des recommandations. D'accord. Comment est-ce qu'on peut techniquement mesurer la pression artérielle alors qu'on n'a pas accès à l'artère avec le fameux appareil, le tensiomètre ? Alors, on a accès à l'artère. Où ? Pas avec ces appareils-là. Mais on a des appareils qui nous permettent... On met un catelon, en fait, avec une tête de pression dans une artère. C'est ce qu'on appelle une pression artérielle sanglante, puisque ça saigne quand on le fait. Et là, on a une pression artérielle qui est effectivement mesurée in situ. Mais quand on a le tensiomètre, donc le fameux brassard, pour ceux qui sont encore à la bonne vie, méthode... Eh bien, le brassard, lui, va gonfler à une certaine pression. Et quand ce brassard a une pression qui dépasse la pression artérielle et que l'on pose le stéthoscope, enfin on pose le stéthoscope avant, on gonfle le brassard, ça c'est à l'ancienne, et donc il y a un moment où on n'entend plus rien. Et donc quand on n'entend plus rien, c'est parce que la pression du brassard est telle qu'elle écrase complètement l'artère. Donc le sang ne passe plus. Et on va dégonfler progressivement le brassard, et il y a un moment où l'artère va se réouvrir. Et là, on va entendre le... Et donc, au moment où on entend ce bruit, de sang qui repasse dans l'artère, on a le premier chiffre. Ensuite, on a ce bruit, qui est pulsatile, là, un peu comme le poumta, et à un moment, on ne l'entendra plus. Et c'est au moment où on ne l'entend plus qu'on vient choper le deuxième chiffre. Et alors, pourquoi on le fait au niveau du bras et pas du poignet, par exemple ? Alors, on peut le faire au niveau du poignet, mais pour les autorités... Il y a des brassards à tension qui se mettent au niveau du poignet. Ça n'est plus recommandé par les sociétés savantes parce qu'il y a trop de risques d'erreur. Alors, on le verra sur la vidéo, mais en fait, le secret, c'est de se mettre comme ça, avec le brassard, ici. Alors, attendez, parce que là, on est à la radio, il faut nous expliquer ce que vous êtes en train de faire. Alors, vous prenez la main droite, vous la posez sur l'épaule gauche, et voilà, vous êtes en position. En fait, il faut que le brassard soit au niveau du cœur. Ah oui ! Tout simplement. CQFD. Voilà. Donc, si on le met au niveau du bras, le bras est au niveau du cœur. Si vous le mettez au niveau du poignet, avec le poignet pendant, le poignet sera au niveau de la cuisse. Donc, ça n'est pas bon. Donc, vous posez la main droite, vous mettez le brassard au poignet sur la main droite, et vous posez la main droite sur l'épaule gauche. Et là, le brassard est au niveau du cœur. Est-ce qu'on a la même tension altérielle aux deux bras ou pas ? Normalement, oui. Il peut arriver que cette tension soit asymétrique. Et donc, c'est un... Normalement, c'est un... Comment dire ? Un marqueur de risque cardiovasculaire. Donc, ça doit inciter à un bilan. Mais on vous la prend rarement au deux... On la prend rarement aux deux bras. On va la prendre aux deux bras quand la mesure à un bras est élevée. Et encore, ce n'est pas systématique. D'accord. Il y a beaucoup de questions qui se posent sur la prise déjà de la tension. Est-ce qu'il faut le faire... Dans quelle position est-ce qu'il faut être quand on vous prend la tension ? Assis ou allongé, et idéalement au repos depuis 10 minutes. Bien. Est-ce que les hommes et les femmes ont des tensions artérielles qui se ressemblent ou pas ? Ou il y a des différences ? Il y a des différences. Les femmes ont en général une tension un peu plus basse. À quel moment on parle d'hypertension ? Donc, on peut poser le diagnostic d'hypertension ? Alors, dans un cabinet médical, quand vous avez le premier chiffre qui est supérieur à 14, et ou le deuxième chiffre supérieur à 9. D'accord. À ce moment-là, mais est-ce qu'il faut que ce soit répété plusieurs fois ? C'est ça, c'est ça. Et c'est le point important. On ne peut pas dire qu'un patient est hyper tendu sur une seule valeur. Ce n'est pas possible. Et l'idée, c'est de confirmer cette hypertension artérielle parce que le patient que vous venez de voir a pu éprouver un stress avant, pouvait être en retard et a dû courir, ou alors attendre depuis 30 minutes dans la salle d'attente. Et ça, ça l'énerve parce qu'il a autre chose à faire. Et donc, la pression monte. Donc, coller l'étiquette hyper tendue sur une valeur, c'est quelque chose à ne pas faire. Et le problème, c'est que dès lors que vous avez cette étiquette hyper tendue, vous l'avez en général à vie. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas comme une angine où vous prenez 10 jours d'antibiotiques et vous êtes guéri. quand on a une hypertension artérielle dite essentielle et qu'on commence un traitement, on va le prendre pour des années et des années. C'est ça ? Ça devient une maladie chronique, c'est ça ? Exactement. C'est-à-dire qu'on n'en guérit pas ? C'est ça qu'il faut comprendre ? Non, on n'en guérit pas. On a des traitements qui vont faciliter, qui vont normaliser la pression artérielle. Ce n'est pas tant ça. Encore une fois, on ne traite pas un chiffre. Ce que l'on veut, c'est baisser le risque d'événements cardiovasculaires, donc de complications. C'est l'unique raison pour laquelle on va traiter l'hypertension artérielle. Ce n'est pas pour avoir un joli chiffre. Et le problème, c'est que vous recommandez à des patients qui n'ont aucun symptôme, qui ne se plaignent de rien, de prendre un traitement médicamenteux tous les jours dans le but de tenter d'éviter un éventuel problème qui ne surviendra peut-être même pas. Et donc, cette particularité fait qu'au bout d'un an, un patient sur deux traité pour une hypertension artérielle arrête son traitement. Donc, en général, quand vient la consultation avec le cardiologue, le patient va reprendre deux, trois jours avant son traitement en se disant qu'on ne verra rien. Pas vu, pas pris. Voilà. Mais c'est une réalité. Et donc, c'est un réel problème. C'est dur à suivre, finalement. C'est le cas souvent des maladies chroniques quand les gens pensent qu'ils vont mieux ou que finalement, ça les gonfle de prendre leur traitement à vie. Ça se voit aussi dans les traitements psychiatriques où on n'est pas bien, on prend son traitement, on va mieux et comme on va mieux, on arrête le traitement. Donc, il ne faut pas l'arrêter. C'est-à-dire que voilà. Il ne faut pas l'arrêter. C'est ça que ça veut dire. Oui, ça devient plus dur. si on parle des traitements médicamenteux, on reviendra peut-être sur les méthodes naturelles tout à l'heure. On verra. Parce qu'il y a... C'est vrai qu'aujourd'hui, quand les gens voient des symptômes, ils vont tout de suite sur Internet pour voir quel est l'équivalent naturel du traitement médicament qu'ils prennent. Et on verra justement ce qu'on peut faire. Alors, on a Ossign qui attend au standard. Docteur Bernard, au 01 53 48 3000. Ossign, bienvenue. Bonjour Philippe, bonjour docteur. Bonjour Ossign. Meilleur vœu. Meilleur vœu. Bonne année. Bonne santé. Merci. On va essayer. Dites-moi, moi je me plains toujours de douleur à la poitrine, mais quand je vais voir des spécialistes, on me dit que j'ai rien du tout. Et moi j'ai un autre problème, c'est que moi j'ai des varices, j'ai vraiment des veines apparentes au niveau un peu sur les mollets, le tibia et pas mal sur le dessus des pieds. Est-ce que vraiment, moi on me dit, c'est un problème dans le sens où le sang coagule à ce niveau-là, quelques fois, quelques morceaux peuvent se détacher, voire même boucher certaines artères et puis voilà, donc au revoir. Donc est-ce que, j'ai essayé le traitement pour fluidifier le sang, mais est-ce qu'à long terme, ça joue sur la santé ? Parce que moi, j'ai un cousin anesthésiste et qui m'a dit que tout médicament est une substance chimique, tout ce qui est chimique qui est étranger au corps, donc néfaste. Même dans les médicaments en fait. D'accord, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Pour les douleurs dans la poitrine, tout dépend de ce que, de qui vous avez vu comme spécialiste et des examens qui ont pu vous être faits. Donc il faut, à mon sens, pour cela, vraiment, si vous ne l'avez pas fait, voir un cardiologue et faire ce qu'on appelle un test ischémique pour rechercher une souffrance au niveau des artères du cœur qui pourrait expliquer ces douleurs dans la poitrine. Après, les douleurs dans la poitrine, ça peut être aussi un problème digestif. On a l'estomac qui est juste sous le cœur et l'œsophage qui est juste derrière. Et la sensibilité nerveuse, elle est moins discriminante au niveau des organes internes. Est-ce que votre cerveau analyse comme une douleur cardiaque ? Ça peut être finalement une douleur digestive. Ensuite, Ce qui me dit le médecin, excusez-moi, excusez-moi de vous couper, c'est ce qui me dit le médecin parce que j'ai aussi une bactérie dans l'estomac et à savoir, donc d'après lui, ça ne viendrait pas du cœur mais plutôt de l'estomac. Alors ça, c'est très simple. On traite l'estomac. Si les douleurs disparaissent, c'est que ça veut naître de l'estomac. Si ça persiste, c'est que ça ne vient pas que de l'estomac et donc il faut chercher ailleurs. Ensuite, pour ce qui est des veines, il faut bien que les auditeurs comprennent qu'on parle d'hypertension artérielle, donc on s'intéresse aux artères et que les varices qui sont des dilatations des veines des jambes, ça n'a rien à voir avec l'hypertension artérielle. Ensuite, vous me parlez de caillots, donc là, on est plus sur ce qu'on appelle des flébites, c'est-à-dire des inflammations des veines et effectivement, quand on a un caillot dans une veine, ce qu'on appelle un thrombus, ce thrombus peut partir dans la circulation, donc il va partir dans la circulation veineuse, il va remonter jusqu'au cœur, donc oreillette droite, ventricule droit, et il va partir dans l'artère pulmonaire qui se divise en deux branches, l'artère pulmonaire droite et l'artère pulmonaire gauche, et donc, ce caillot finira par obstruer une artère pulmonaire et réalisant ce qu'on appelle une embolie pulmonaire. Donc, si vous avez déjà fait des flébites, effectivement, vous devez prendre des traitements qui fluidifient le sang, ce qu'on appelle des anticoagulants. Ce que vous faites, si j'ai compris, aussi, c'est pas que ce soit bon ou pas, en fait, si vous avez fait une flébite, la principale question, c'est est-ce qu'il y a un facteur favorisant, est-ce qu'il y a une cause identifiée à la flébite ? Si la réponse est oui et que l'on peut supprimer cette cause, c'est par exemple quelqu'un qui s'est cassé la jambe et qui est resté alité, normalement, on fait la prévention avec le traitement anticoagulant, mais parfois, il peut y avoir des cafouillages et donc là, si c'est dans ce contexte-là que vous avez fait une flébite, on a un facteur favorisant, ce facteur favorisant est suppressible, donc il n'y a pas besoin de traitement anticoagulant au long cours. On va en donner pendant trois mois le temps du traitement et après, on arrêtera. Maintenant, si on n'a aucune cause et que vous avez fait un seul épisode en cinq ans, vous ne devriez pas en refaire un, mais on sait que lorsque l'on ne trouve pas de cause à ces flébites, dans la majorité des cas, on en refait dans les deux ans qui surviennent. Donc là, on est obligé de prendre un traitement anticoagulant au long cours pour éviter justement ces flébites. Le problème, ce n'est pas tant la flébite en elle-même, c'est vraiment la conséquence de la flébite qui est cette embolie pulmonaire. D'accord, parce que moi, en fait, je me suis fait déjà opérer deux fois, on m'a retiré de mauvaises veines, mais j'ai entendu un médecin qui m'a dit et qui a dit à la radio que des veines malades, ça n'existait pas. Donc, les veines ne sont jamais malades et il peut y avoir des problèmes, mais en soi, la veine, elle n'est pas malade. il y a des médecins qui les enlèvent pour les revendre, donc, d'où, mais certains médecins sont ignorants de ça, c'est pas de, quelquefois, c'est pas de leurs dépens, mais normalement, les veines, non, comme disait le médecin, on les garde pour plus tard pour une coronière quand on sera plus vieux, mais une veine malade ou une veine non malade, il faut expliquer ce que c'est, le médecin lui-même, il dit non, il n'y a pas de veine malade, ça n'existe pas. Il ne faut pas écouter ce que disent les médecins à la radio aussi. Non, à part le docteur Mathieu Bernard. Non, en fait, vous avez deux types de veines, on a les veines qu'on appelle superficielles et les veines profondes. Les veines superficielles, elles drainent 30% du sang et les veines profondes, elles drainent 70% du sang. Là, je vous parle des jambes et des cuisses. Les varices, ce sont les veines superficielles. Donc, celles-là, on peut les enlever, il n'y a pas de problème. Et les varices, ce sont des veines qu'on appelle incontinentes. Elles se dilatent, elles ne font plus suffisamment leur travail et c'est d'une part disgracieux. On a des veines dilatées sur les mollets, ce n'est pas toujours très beau. On a les veines apparentes et puis on peut avoir des taches sur la peau. Et en plus, ça occasionne des douleurs au niveau des jambes. Donc, celles-là, on recommande, quand on a ces douleurs et quand on trouve que c'est disgracieux, de les enlever. Maintenant, les varices ne peuvent pas être utilisés pour faire des pontages. On ne peut utiliser que des veines qui ne sont pas abîmées. Donc, je vous rassure, il n'y a pas de trafic de varices lorsqu'on enlève ces veines. En général, on les jette à la poubelle. Bien. Écoutez, merci aussi pour votre question. On a Sarah au 0153 48 3000. Sarah, bienvenue. Bonjour. Bonjour Philippe. Bonjour docteur. Bonjour les auditeurs et auditrices. Bonjour Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors, moi je ne sais pas où me situer. Effectivement, j'ai une HTA, une hypertension artérielle. Je pense qu'elle est due, il y a une dizaine d'années, suite à une série de décès de mes parents, déjà. ensuite un frère, ensuite un beau-père, ensuite c'était les maladies de mes enfants, donc j'avais tout le temps l'estomac noué. Donc, on a trouvé quand même une tension qui varie entre 13, comme vous dites, 13,9, 14,9, et parfois même elle est montée à 15,9, c'est dans ces axes-là. Et donc, je ne sais pas exactement où je vais me situer par rapport à cette tension. Je me fais suivre chez un généraliste qui est déjà partie, il m'a mis sous des artons, sous les églises, à l'hydroxorothiazide. Et là, suite à deux années de cela, elle s'était stabilisée, mais deux années de cela, mon mari a une grave maladie, donc c'est moi qui ai suivi les choses. Et dans la tension, la fille est montée, elle remontée, et parfois, elle était assez normalisée avec le traitement. lorsque les choses ont très mal m'est passée, je viens de perdre mon époux, donc, je me dis que cette tension que j'ai, est-ce qu'elle n'est pas due aux différentes variations de stress, d'angoisse, et que peut-être le fait du départ brutal de mon époux et que j'ai les trois enfants sur mon dos, chacun a un souci de s'enprenant, avoir peur de la responsabilité qui me guette à tout bout d'être chemin, est-ce que ma tension à ce moment-là est due à toute cette mascarade de choses qui m'arrive ? Alors, Sarah, on va laisser le docteur Bernard répondre à votre question. Est-ce qu'il peut y avoir une corrélation entre l'attention et toute cette série d'événements dans la vie de Sarah ? Je commencerai par vous présenter mes condoléances, Sarah. Et je vous réponds tout de suite, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, dès lors que vous avez l'étiquette hyper tendue, on ne réfléchit plus, en fait. Vous êtes sous traitement et si vous êtes sous traitement équilibré, on dit que tout va bien. Et puis, si c'est déséquilibré, on va changer le traitement, l'augmenter ou changer de molécule. Je pense, et je vais peut-être défrayer la chronique, je pense que dans certaines situations comme celles que vous avez pu voir, enfin vivre, pardon, je pense qu'il faut réévaluer. Je pense qu'il faut de temps en temps, quand la tension est normale, arrêter le traitement et voir ce qui se passe. Et j'ai une patiente comme ça qui a été mise sous traitement antihypertenseur alors qu'elle venait de perdre sa maman, elle consulte et on trouve des chiffres tensionnels élevés à plusieurs reprises et donc on la met sous traitement. Moi, quand je la vois, elle a vraiment une tension qui est extrêmement normale. Quand on voit un cardiologue pour la première fois, on est toujours un petit peu flippé, on ne sait pas forcément sur qui on tombe et on flirte plutôt avec les 14. Mais quand on a 11,8 de tension pour une première consultation chez un cardiologue sous traitement, c'est peut-être que le traitement est un petit peu trop fort. Et donc, chez cette patiente, on a arrêté les médicaments puisqu'elle n'était plus dans un état de stress, le deuil était fait, ça faisait plusieurs années qu'elle avait perdu sa maman et en fait, il s'avère qu'elle n'a pas besoin de traitement. Donc peut-être que c'est votre cas mais si vous venez de perdre votre époux, c'est encore frais et donc, je pense que là, il faut continuer le traitement mais le deuil se faisant, ce serait bien de réévaluer, voir si oui ou non. Alors peut-être dit qu'un deuil normal, c'est 18 mois. Après, c'est à vous de voir dès lors que vous sentez que vous n'êtes plus stressé, c'est bien de voir votre médecin traitant, de voir quels sont les chiffres tensionnels et puis peut-être pas d'arrêter le traitement mais de voir si on ne peut pas diminuer les doses ou si comme vous avez une association, peut-être arrêter l'un des deux et voir ce qui se passe. Voilà. J'ai diminué de moitié, je le prends juste le matin sauf que je n'ai plus de médecin traitant donc j'y vais à la pharmacie pour l'acheter directement et ils m'ont conseillé au lieu de l'acheter à chaque fois sans avoir un nouveau avis médical il serait souhaitable et préférable d'aller voir d'abord un cardiologue pour faire un peu le point donc c'est ce que je suis en train de réfléchir à ce que vraiment c'est nécessaire d'aller voir un cardiologue ou reprendre contact avec un autre médecin généraliste parce que les nôtres ils sont tous partis en retraite. Voilà. Alors c'est effectivement la difficulté en France c'est que c'est un autre problème ça mais la France est en train de devenir un désert médical donc oui il faut de toute façon que vous ayez un médecin traitant ensuite quand on est hyper tendu il faut se faire suivre et faire régulièrement des dopplers pour vérifier les artères du cou les artères des jambes ce qu'on appelle des tests ischémiques pour vérifier les artères du coeur bien surveiller les reins il y a tout un tas de choses à faire coordonnées entre le médecin généraliste et le cardiologue Quels sont les aliments qui favorisent une montée de la tension et qu'il faudrait éviter ? Anis étoilé réglisse principalement le pacifique on n'a pas le droit de faire de pub à l'antenne Le pacifique c'est une boisson sans alcool Ce n'est pas des pubs dans les années 80 avec la jolie jeune femme en maillot de bain qui sortait de l'eau sur le ponton Si avec le pacifique personne ne boit du pacifique On n'en boit plus Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? L'anthésite qui est une boisson qui a été développée pour éviter que les cheminots ne sombrent dans l'alcool il y a des années de cela C'était une boisson anisée avec des gouttes une petite goutte Il me semble que c'était comme ça Très souvent je demande aux patients est-ce que vous prenez de l'anthésite ? Qu'est-ce que c'est ? Donc vous n'en prenez pas Donc c'est passé C'est passé de mode Quoi d'autre ? Alors dans les aliments on peut presque mettre le tabac On sait que le tabac l'alcool font monter l'attention Et puis le piment un petit peu D'accord Et le fait de manger salé alors ? Et le sel oui Le sel alors pas chez tous les patients mais alors ce qu'il faut savoir c'est que les recommandations de la société française enfin de la France en termes de consommation de sel sont plus élevées que les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé qui sont elles-mêmes plus élevées que les besoins naturels Les aliments sont suffisamment salés et naturellement salés Il faut savoir que le sel a été développé pour conserver les aliments mais depuis l'avènement de Pasteur et de Picard on n'a plus besoin de sel seulement comme c'est un exhausteur de goût et que tout ce qui est plat raffiné alors dans le sens transformé pas dans le sens raffinement tout ce qui est plat transformé c'est pas forcément très bon donc on rajoute beaucoup de sel pour apporter du goût Exhaustant du goût donc Voilà et donc le problème c'est qu'on développe les hypertensions artérielles avec cela moi je suis toujours choqué moi je suis toujours choqué au restaurant enfin maintenant je ne suis plus mais quand j'y allais vous avez l'assiette qui arrive et les gens ne goûtent même pas le plat prennent la salière et l'argamanu répandent la poudre blanche sur leur assiette donc effectivement il y a des gens qui sont habitués à manger salé pour cela il va falloir remiser la salière et remplacer tout cela par des épices des herbes des condiments pas de sel et pas de sel de régime c'est bourré de potassium c'est une cochonnerie et quand on parle de médecine naturelle qu'est-ce qu'on peut conseiller comme amie de l'attention alors comme amie de l'attention mais pas du diabète on a 400 grammes de chocolat noir par jour ah oui 400 grammes c'est pas mal les études ont été faites sur 400 grammes de mémoire donc oui c'est beaucoup c'est du noir pas du chocolat au lait vous avez la vitamine C la vitamine D le magnésium le coenzyme Q10 l'ail plutôt l'ail noir je regardais tout à l'heure ça vaut une blinde ça vaut une fortune mais l'ail même l'ail blanc c'est bien pour faire baisser l'attention l'ail a une vingtaine de vertus thérapeutiques il faut le manger cru ou le cuisse a les mêmes vertus non les deux agissent mais vous pouvez le prendre en complément alimentaire vous avez dans des arboristeries une association coenzyme Q10 ail qui fonctionne très bien d'accord et puis vous avez l'extrait de feuilles d'olivier et les infusions de fleurs d'hibiscus qui font baisser la tension également donc voilà pour les versants naturels d'accord la betterave alors le jus de betterave qui est très à la mode aujourd'hui le jus de betterave ça fonctionne bien bien c'est un peu diurétique alors Mina est avec nous Mina 0153 48 3000 bienvenue Mina oui bonjour bonjour Philippe bonjour docteur Bernard bonjour Mina moi je m'appelle en fait c'est pour ma mère qui est sous traitement alors depuis 22 ans et je rejoins l'auditrice précédente c'est suite au décès de mon père et donc elle est sous traitement et nous de notre côté on le voit elle est complètement à l'ouest ça veut dire qu'elle est très fatiguée elle ne peut pas marcher elle a pris du poids avec les années elle est pourtant suivie dans une clinique renommée pour ça mais on a l'impression qu'on la gaffe de médicaments que c'est trop fort et en fait c'est limite un zombie donc on a un peu peur de la faire changer de médecin on se dit est-ce qu'il y a un mauvais diagnostic enfin il y a tout ça et on ne comprend pas ce qui se passe et à cela s'ajoute le côté les inconvénients entre guillemets diurétiques parce que le matin elle ne peut pas sortir elle passe sa journée aux toilettes donc elle fait enfin elle urine quoi elle ne peut pas elle ne peut pas si vous lui donnez un rendez-vous à 9h du matin elle ne pourra pas être là et elle fait aussi de l'apnée du sommeil donc elle a tous les facteurs ça va faire 22 ans que ça dure et aujourd'hui on est un petit peu on est un petit peu désespéré parce qu'elle ne peut pas avoir une vie normale alors qu'elle pourrait elle est traitée pour ses apnées du sommeil ? oui elle dort avec un respirateur elle dort avec un respirateur et on sent aussi quand elle parle qu'il y a peut-être un manque bon je ne suis pas médecin mais qu'il y a un manque d'oxygène donc il y a tous ces facteurs une prise de poids alors qu'elle ne mange pas beaucoup et par exemple vous voulez aller prendre on va prendre un café ensemble elle va être dans la voiture pendant une demi-heure on va marcher ne serait-ce que 10 minutes et elle va vouloir s'asseoir parce qu'elle est très fatiguée d'accord elle a pris combien de kilos ? oh là là elle en a pris au moins allez 25-30 facile hein d'accord donc 25-30 si elle a par exemple 17 de tension elle perd 30 kilos automatiquement elle redescend à 14 donc la prise de poids majeure l'hypertension artérielle ça c'est le premier point vous soulevez un problème très important qui est en fait la tolérance du traitement et manifestement chez votre maman il y a un problème de tolérance donc 6 problèmes de tolérance il y a il faut réévaluer le traitement il faut changer le traitement de façon à ce qu'elle tolère ses médicaments il y a ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque et donc elle doit être évaluée en permanence il y a ces deux balances la balance bénéfice-risque et la balance tolérance-intolérance du traitement il faut que le traitement soit efficace pertinent et il faut que le traitement soit bien toléré ça ne semble pas être le cas chez votre maman donc il faut une réévaluation et si votre vous estimez que votre médecin ne souhaite pas le faire dans ce cas là vous pouvez prendre un deuxième avis elle est à l'issue dans une clinique spécialisée dans le 93 qui sont bien réputés mais à chaque fois qu'elle y va on lui dit que ça va bien et nous c'est pas ce qu'on voit alors il faut le dire donc il faut le dire oui mais je pense aussi oui comme vous le dites le deuxième avis reste important mais on n'a pas clairement avoir une mère qui dort constamment qui est tout le temps fatiguée qui ne peut rien faire enfin c'est après il faut voir aussi si la machine pour les apnées du sommeil est bien réglée quelle est la tolérance est-ce que votre maman la porte bien il y a plein de choses à réévaluer en tout cas d'accord écoutez très bien écoutez je prends toutes ces informations et juste une petite question je ne sais pas si ça se fait de vous poser la question mais vous consultez en région parisienne c'est ça ? je consulte en région parisienne très bien très bien écoutez c'est noté merci pour ces informations je vous en prie vous avez répondu à la question pour tout le monde avec un bon moteur de recherche vous devriez pouvoir trouver le docteur Mathieu Bernard merci Mina merci bien au revoir au revoir alors on a Amina qui est avec nous Amina Amina oui bonjour bienvenue Amina oui 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 voilà je vous voulais poser bonjour le docteur Bernard bonjour Amina oui bah écoutez je vous écoute beaucoup quand vous passez à la radio et je voulais vraiment venir en consultation pour avoir un diagnostic un peu plus approfondi je vous attends vous pouvez venir avec le Covid et tout ce qui se passe c'est un peu compliqué mais bon je vais quand même faire l'effort de venir voilà je vous explique mon cas je suis suivie on m'a diagnostiqué déjà à 53 ans un diabète un peu plus tôt à 51 ans ça fait deux ans que je suis traitée à 51 ans une tension par hasard qui était de 15-9 en consultation comme ça voilà chez mon médecin et après le médecin m'a compté d'aller voir un cardiologue c'est ce que j'ai fait on a fait voilà j'ai fait l'appareil avec vous savez laquelle avec Andor la nuit pour mesurer le trichomètre oui voilà la MAPA oui voilà c'est ça alors la MAPA pour tout le monde parce que c'est un alors ça n'a rien à voir avec les gants du même nom c'est l'acronyme de mesure automatique de pression artérielle et donc c'est un appareil que vous portez 24 heures et qui va mesurer 4 fois par heure dans la journée 2 fois par heure dans la nuit la pression artérielle ce qui permet d'avoir un vrai relevé ce qu'on appelle un vrai profil tensionnel et qui permet de confirmer vraiment le diagnostic d'hypertension artérielle en ne se basant pas sur une seule mesure alors Amina on a deux minutes avant la fin de l'émission quelle est votre question ? j'ai un traitement en fait je me posais la question est-ce que tous les est-ce que comme en vous écoutant j'ai passé ces trois dernières années avec un décès avec des émotions un peu très fortes les mariages domestiques plein de choses émotionnellement très très fortes je me posais la question j'ai un traitement j'ai Converram 5-5 et voilà je me posais la question est-ce que voilà est-ce que c'était le bon traitement parce que je l'ai changé deux fois et je vois que ma tension n'est toujours pas stabilisée en fait voilà alors la réponse est très simple on rebondit sur ce que j'ai dit il y a quelques minutes tolérance efficacité est-ce que c'est le bon traitement si vous le supportez bien on a une première partie de la réponse et si les chiffres tensionnels sont normaux on a la deuxième partie de la réponse manifestement chez vous on n'a pas la deuxième partie de la réponse donc c'est que ce traitement ne vous convient pas peut-être que c'est le bon traitement insuffisamment dosé et qu'il faudra augmenter les doses ou peut-être qu'il faut changer de famille de médicaments ou peut-être que vous n'en avez pas besoin voilà donc ça laisse plusieurs possibilités alors on n'a pas plus de temps pour développer Amina en tout cas vous pouvez toujours rechercher grâce à Google le docteur Mathieu Bernard merci pour votre appel docteur Bernard merci d'avoir été avec nous merci à vous je rappelle que vous avez publié le cœur notre autre cerveau aux éditions Larousse vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur bordfm.net et regarder la vidéo sur la chaîne YouTube de bordfm merci d'avoir été avec nous et passez une très belle journée santé sur bordfm merci d'avoir regardé cette vidéo